... Très belle affiche de cette journée de Ligue 2 entre Metz leader et Caen 8ème Des Messins privés de Métanières suspendus mais Eduardo transféré de l'AC Ajaccio et titulaire à la pointe de l'attaque Une équipe Messines invaincue à domicile mais qui souffre ses derniers temps Une victoire seulement sur les 6 derniers matchs Toute l'avance a disparu Mais Metz est quand même leader et doit reprendre sa marche en avant pour le rester et pour s'assurer cette fameuse montée en Ligue 1 De leur côté les Canets jouent sans Sub, Wage et Kojia blessés Des Canets qui vont mieux également une défaite seulement sur les 7 derniers matchs Mais ce sont les Lorrains qui commencent le plus fort L'ouverture du score dès la 2ème minute et pour Caetan Busman c'est son 3ème but de la saison Le stade Saint-Saforien exulte Les spectateurs sont en train de retrouver l'enthousiasme de leurs joueurs Mais attention aux Normands avec ce ballon récupéré par José Saez la recrue hivernale des Canets la frappe et le ballon relâché dans son but par Johan Carasso erreur du gardien Messines et à la 17ème minute les Canets égalisent à 1 partout c'est le premier but sous les couleurs cannaises de l'ancien valenciénois José Saez Caen est bien revenu dans le match mais les Messins ont la plupart des meilleures opportunités avec ce ballon dans la surface de réparation peut-être touché de la main il est en réalité touché du coude et l'arbitre de la rencontre Wilfried Bien n'accorde pas de pénalty nouvelle possibilité Messines avec ce tir de loin sauvé par Damien Perkis Mess est l'équipe la plus entreprenante les Messins qui restent sur deux défaites à l'extérieur et aucun but marqué dans cette courte série à la mi-temps un but partout mais au moins ont-ils réussi à marquer un but il s'agit en seconde période de marquer le deuxième les Grenats repartent à l'attaque face à des Canets déterminés à prendre au moins un point voire plus la partie est bien relevée il y a plusieurs situations intéressantes attention à celle-ci le coup de sifflet de Wilfried Bien la main dans la surface de réparation est très nette pénalty pour Metz réussi par Diaphra Sacco 55ème minute ça fait 2 buts à 1 pour Metz 13ème but de la saison pour Sacco le meilleur buteur de Ligue 2 les Canets essayent une nouvelle fois d'égaliser de revenir à deux partout pourquoi pas sur cette occasion le long centre la reprise Metz n'est pas cadrée plus beaucoup de chance pour les Normands Metz finit très bien la partie pourquoi pas un 3ème but et le ballon relâché par Damien Perkis puis cette frappe dans le petit filet il n'y aura pas de but supplémentaire et c'est bien Metz qui s'impose 2 buts à 1 face à Caen et qui reprend ça marche en avant